Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Est-ce l'histoire de cette jolie jeune fille ? Dans ses jupes, elle porte de belles fleurs. Sa coiffure est impeccable et ses pieds ne sont pas souillés par le chemin de terre. Peut-être est-elle allée à la source, mais trop occupée à cueillir les fleurs, elle a fait tomber sa cruche. La voilà toute débraillée avec son fichu de travers et son corsage délacé. En réalité, ce biscuit est une mise en garde. Au XVIIIe siècle, se développent un grand nombre de codes iconographiques qui nous sont aujourd'hui plus obscurs. Alors qu'on ne voit là que la maladresse d'une jeune fille, l'aristocratie de l'époque voit le récit de la virginité perdue. La cruche cassée en est un des symboles les plus flagrants. La jeune femme s'est faite attaquer par quelqu'un sur le chemin. Sa tenue en est affectée, son regard honteux, et même les fleurs qu'elle tient, les pivoines, fleurs de la honte, montrent la tristesse de la petite face à ce qui lui est arrivé. Voilà comment une petite porcelaine utilisée comme décor de table peut prévenir du danger les jeunes ingénus invités.